Bienvenue sur Info 83, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Garcia, qui est la toute nouvelle directrice du centre commercial Mayol. Bienvenue Christelle. Merci. Permettez que je vous appelle Christelle. Bien sûr. Vous êtes revenue dans la région parce que vous êtes séinoise. Exactement, je suis née juste à côté. Et vous vous êtes expatriée pendant de longues années. Oui, mes parents ont évolué professionnellement, du coup je me suis retrouvée en région parisienne. J'ai donc continué à faire mes études sur Paris. J'ai fait un petit passage sur la région orléanaise où j'ai été directrice pendant 5 ans. De deux centres commerciaux. Oui, exactement, deux beaux centres commerciaux. Et j'ai décidé de revenir près des miens, dans ma région, donc de revenir à Toulon. Et vous êtes revenue dans la région avec votre expérience, une expérience que vous allez mettre au service du centre commercial, qui va fêter ses 30 ans le 25 avril prochain, 2020. Oui, oui, exactement. L'année prochaine, on a plein de surprises à vous faire découvrir parce que retenez bien cette date, 25 avril. Ou donc du coup, si vous regardez votre calendrier 2020, on sera en plein pendant les périodes de vacances scolaires, du printemps. Donc oui, je vous prépare des surprises. Tous les commerçants vous préparent des surprises à ce moment-là. Mais d'abord, il y a Noël. Il y a Noël, on va en parler de Noël justement. Justement, vous parlez de surprises, on ne peut pas avoir deux, trois informations. Non, les surprises sont toujours meilleures quand on les découvre au bon moment. On aura essayé. Alors justement, le centre commercial Mayol a revêtu ses habits de Noël. On va tout de suite regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc le centre commercial Mayol à Toulon qui a revêtu ses habits de Noël. Depuis quand justement ? Ça fait vraiment quelques jours que la décoration de Noël est posée. Tous les commerçants aussi et toutes les boutiques sont aussi aux couleurs de Noël. Bon là, il y a une petite particularité parce que ce week-end, c'est le Black Friday. Mais on commence toutes les animations à partir de samedi avec forcément Papa Noël qui sera présent tous les week-ends et le mercredi. Et également tous les samedis-dimanches, on fait des ateliers gratuits pour les enfants de 14h à 18h. C'est des ateliers de 30 minutes avec une thématique par jour. Donc je vous invite à aller sur le site internet du centre commercial, centremayol.com, pour découvrir les ateliers et puis savoir à quel moment vous emmènerez votre petit bout. Donc c'est gratuit, ça dure à peu près une demi-heure par session. Et l'enfant pourra repartir avec un, deux, trois petits objets de création comme des boules pour le sapin ou aussi un calendrier de l'Avent. Plein de petites choses, des créations, donc au rez-de-chaussée à partir de samedi. Et cette ambiance Noël, Christelle Garcia, elle se déroule sur tout le centre commercial d'un bout à l'autre et sur les étages, les différents étages ? Le centre commercial, alors je ne sais pas si ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenus, mais où nos, j'allais dire nos lecteurs, mais pas du tout, nos internautes. Les visiteurs ? Les visiteurs, donc c'est un centre qui est sur deux étages, qui a 100 boutiques, avec donc de belles moyennes surfaces comme Action, Fnac, Zara ou encore même Sephora quand on aime la beauté. Moi j'adore ce magasin, ce n'est pas très étonnant. Ça c'est du favoritisme. Ah mais j'ai beaucoup d'enseignes chouchous, en fait j'ai quasiment que des enseignes chouchous parce que je suis ultra gourmande prochainement à partir normalement de 16h, samedi, on a Waffle Factory qui ouvre et je suis hyper contente que ça arrive sur le centre commercial car je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gaufres belges en sucré et en salé. Et la version salée, c'est une tuerie. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Revenons à Noël. On va revenir d'ailleurs sur les enseignes, les nouvelles enseignes. Je crois qu'il y aura six nouvelles enseignes au total à venir. Alors là, il y en a déjà eu, donc il y a déjà Action qui a ouvert. On a Body Nail Air Minute qui a ouvert en version Tristore à côté d'Action au rez-de-chaussée. On a donc Waffle Factory qui arrive, La Piadina qui ouvre le 20 décembre et deux autres enseignes qui arriveront au début de l'année prochaine qui sont Biotech USA, donc pour ceux qui font du sport et qui aiment s'alimenter en fonction. Pareil, ça se retrouvera au niveau du magasin Action. Et une autre enseigne, mais que je ne peux pas encore dire, c'était cinq que je vous avais dit, mais que j'annoncerai normalement pour Noël. Alors, Noël, c'est important, j'imagine, pour le centre commercial Mayol ? Ah bah oui, pour tous les commerçants, pour toutes les familles, pour chacun. Moi-même, j'adore faire plaisir à mes proches et trouver le bon cadeau de Noël pour chacun des miens, chacun de mes proches. Donc je pense que c'est pareil pour tous les Toulonais et Varrois. Et puis les commerçants aussi, ils sont là, ils sont prêts, ils ont leurs produits et ils font aussi la féerie, j'adore, il y a la musique de Noël, il y a la déco de Noël, il y a toute cette ambiance qui est magique et il y a le Papa Noël. Est-ce qu'il y aura justement une modification du centre commercial durant ces périodes de Noël, ne serait-ce qu'au niveau des horaires, des jours d'ouverture ? À partir de maintenant jusqu'à Noël, nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au dimanche. Donc du lundi au samedi, c'est de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 19h. Et l'hypermarché Carrefour est aussi ouvert tous les jours, mais lui, pour le coup, jusqu'à la fin de l'année, vu qu'il sera même ouvert le 29 décembre, toute la journée, jusqu'à 19h. Alors je ne voudrais pas mettre une ombre au tableau, mais on a vu que... Alors justement, c'est une question aussi que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a eu un impact des gilets jaunes sur l'activité du centre commercial ? Et là, on annonce une grève le 5 décembre. Est-ce que vous ne craignez pas un impact négatif justement durant cette période ? Écoutez, je trouve que moi, depuis que je suis arrivée, on a de belles ouvertures qui se font. On a un vrai dynamisme auprès des commerces. On a toute l'offre commerciale qu'il faut. On a toujours mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer à la fois un parcours client irréprochable et une sécurité parfaite. Donc les familles peuvent venir en toute quiétude. Le parking a été refait dernièrement de Kuparc par la ville de Toulon. Donc tout est rénové. Donc je pense qu'on est vraiment bien pour accueillir correctement nos clients. Dans le petit reportage qu'on a vu tout à l'heure sur le centre commercial de Mayol, on vous a vu présente au contact peut-être des commerçants et des clients ? Oui, surtout des commerçants. Tous les jours, en fait, déjà, je fais un tour du site. Même non, je n'en fais pas qu'un. J'en fais des dizaines par jour pour savoir si tout se passe correctement. C'est vrai que je suis très vigilante aussi aux températures extérieures et intérieures pour adapter vraiment la bonne chaleur. Parce que c'est toujours très agréable de venir dans un centre commercial et d'avoir chaud, ni trop chaud, ni trop froid. Donc c'est important d'être vigilant sur tous les points de parcours client, que ce soit justement la température, l'odeur, la propreté. Et après, mon travail au quotidien avec les commerçants, je me nourris d'eux autant que je crée des animations sur le centre. Tout ce qui peut être mis en place au sein du centre de Mayol, ça va être né d'un échange, d'une idée. Et je pense que plus on est au contact de ces commerçants et de ces clients, plus on va vers ce qu'attendent les Toulonnais. Alors vous avez pris vos fonctions le 10 juin dernier. Quels vont être les objectifs de Christelle Garcia, nouvelle directrice du centre commercial Mayol ? Continuer à amener de très belles enseignes sur le centre commercial. Ça, je pense que c'est important. Un centre commercial doit toujours se remettre en question sur son offre et sur les attentes des clients. Bien évidemment, je compte dynamiser davantage le centre commercial en créant des animations beaucoup plus récurrentes. Car je pense que nos clients seraient ravis d'avoir de petites attentions, des jeux et des animations expérientielles tout au long de l'année. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je veux absolument travailler. Et continuer tous nos partenariats locaux, aller densifier et que ce soit justement avec le Palais Neptune, mais aussi le Stade Mayol ou encore d'autres événements de la ville. On essaye de réagir et de rebondir sur tout ce qui se fait pour faire vivre le centre-ville de Toulon. Alors, près de 9 millions, plus de 9 millions de visiteurs à l'année, c'est énorme. Vous voulez dépasser bien sûr ce chiffre ? C'est plus que la Tour Eiffel, vous le saviez ? Non, mais vous me l'apprenez ? Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai lieu de vie, le centre commercial. C'est un lieu, pas forcément un lieu économique. Il y a des commerces et énormément d'emplois. C'est un vrai bassin d'emplois, mais c'est aussi vraiment un lieu de vie, de passage. Des personnes qui travaillent vont venir faire leur déjeuner au centre commercial Mayol. Tout comme on a besoin d'un sac ou de quelque chose pour le petit bout, on va aller au centre. Pour tout simplement faire ses courses à l'hypermarché, on va aussi venir au centre. C'est vraiment un lieu de vie où on peut y passer même plusieurs fois dans la même journée. Ce qui est quand même unique pour le coup sur le Var. En attendant, vous nous donnez rendez-vous pour les fêtes de Noël au centre commercial Mayol avec une très belle ambiance, une belle décoration. Les temps forts, on va les rappeler. Donc venez, tout le mois de décembre, nous sommes ouverts du lundi au dimanche. Donc il n'y a pas de questions à se poser. Tous les week-ends, les samedis et dimanches de 14h à 18h, des ateliers gratuits pour les enfants au niveau du magasin Action. Au niveau du magasin CEA, vous pourrez retrouver le Père Noël les mercredis, vendredis, samedis, dimanches, toute la journée. Et en permanence, la décoration de Noël et la crèche provençale qui est à côté de Sephora. Christelle Garcia, en tout cas, nous vous remercions de nous faire passer de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite de passer vous-même de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et joyeux Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.